La boîte de carton recyclée, simplitiste avec le logo embossé, est très jolie. Solide et discrète, je peux la réutiliser pour un cadeau ou ranger des choses. Alors le premier produit, c'est l'ensemble de 24 crayons Sarasa de Zebra. Ça fait longtemps que je le regardais, je voulais l'essayer. Les couleurs sont vraiment magnifiques. C'est vraiment une palette complète et amusante. La pointe de 0.8 mm me fait penser un peu au Sherpa Pen et vraiment agréable à utiliser. Allons maintenant voir tout ce qui est tombé par pur hasard dans ma boîte. Ici, nous avons l'ensemble de 6 marqueurs Clicard de Zebra. C'est une pointe feutre rétractable de 0.6 mm à base d'eau. La pointe ne séchera pas, alors adios les capuchons de stylo perdus. La pointe est plus ronde que les Sarasa et je crois qu'il existe environ 12 couleurs de ces feutres. Cindy ajoute toujours une belle carte avec un petit mot. Sa papeterie est magnifique, des couleurs douces, des beaux designs. J'aime les petites enveloppes cirées qui donnent l'impression de recevoir plein de cadeaux. C'est toujours amusant. J'aimerais vraiment par contre qu'elles soient un peu plus solides pour pouvoir les réutiliser. Bon alors, première enveloppe, le pad de notes sorcellées. Devinez un peu, je suis fan de quoi. Il y a 75 feuilles de papier recyclé sur le pad et le format est vraiment parfait et j'aime le feeling du papier. Voici maintenant le stylo pinceau double pointe mid-liner encore de Zebra. Le trait avec la pointe fine semble légèrement plus large et translucide que Clicard. Il permet donc de faire des superpositions et il ne bave pas. Ce modèle de feutre vient en 15 couleurs et fonctionne tout aussi bien que les autres de la même marque. Passons à la deuxième enveloppe. Un second pad de notes. Plus classique avec ses pages picotées, style bullet journal. Et un autre, oui, oui, encore, feutre, pinceau, mid-liner. Non, on n'en a jamais assez de crayons, venez pas me dire que j'en ai trop. La troisième enveloppe contient des petites surprises commandées pour mon entreprise, l'atelier de pape. Il y a des notes autocollantes pour bien organiser sa vie personnelle versus la job. Un concept plutôt difficile à appliquer parfois, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment intéressant de voir les deux colonnes pour essayer de s'y retrouver. Ce pad contient 25 feuilles autocollantes et c'est encore du papier recyclé. D'autres amoureux et collectionneurs d'autocollants? Vous allez aimer ceux-ci. Le papier est soyeux et mort et les designs sont à l'image douce de papier et lapis. Ils sont tellement beaux que j'ai presque envie de les garder pour moi. Ça va être vraiment difficile de m'en départir. Mais en fait, ceux-ci, c'est sûr que je les garde pour moi. Prochaine enveloppe. Malgré le fait que j'ai déjà des tonnes de cahiers en réserve, j'ai pas pu résister à ceux-ci. La couverture est rigide et solide. Ce sera parfait pour traîner dans mon sac à main. Il y a 70 feuilles lignées sur du papier 100% recyclé et imprimé au Québec. Et voici la pièce de résistance. Un grand pad pour les menus de la semaine. J'aime bien les heures d'ouverture inscrites. Avant, après ça, demandez-moi rien. Ah, il y a un espace pour la guise d'épicerie, bien sûr. Alors voilà, c'était ma petite boîte à moi, de moi, commandée chez Papier et Laté. J'espère que vous avez aimé en découvrir le contenu avec moi et que vous irez visiter sa boutique. Sous-titrage Société Radio-Canada